on y est ça y est on va acheter démonter et ramener un nouveau moteur un nouveau coeur pour la S13 moteur du coup qui remplace le mien qui est malade un moteur qui est dix mille fois mieux c'est mon moteur préféré le SR20 DET donc avant de commencer la vidéo j'aimerais prendre un temps pour vous remercier de tout votre soutien que vous avez eu par rapport à la S13 et à ma perte de poids de 15 kg c'est pas fini mais merci en tout cas ça fait vraiment plaisir j'aimerais aussi vous remercier pour votre soutien énorme par rapport aux stickers vous avez dérobé les stocks la moitié de notre stock en 48 heures on en avait 500 et du coup on ne sait pas ce qu'on va faire on sait pas si on va reprendre on verra bien comment ça évolue pour vous prouver notre gratitude on veut faire trois giveaway dont un maintenant tout de suite j'arrive donc le premier giveaway c'est une édition limitée non disponible à l'achat du sticker street track c'est une édition en or donc du coup réfléchi comme de l'or même couleur que l'or etc je trouve vraiment très beau il y en aura donc 30 à gagner donc 30 d'entre vous vont recevoir un en plus de ça donc pour ce premier giveaway les 30 chanceux auront une photo dédicacée de mes deux caisses en drift je n'ai pas là parce que mon imprimante ne peut plus imprimer c'est en chemin je vous mettrai une petite photo ici le giveaway se passe sur mon site donc comment est-ce que ça va se passer chaque personne qui achète un sticker à une entrée ceux qui ont déjà acheté bien sûr leurs points seront comptabilisés donc si vous achetez deux stickers vous avez deux chances donc voilà c'est le premier giveaway qui se termine donc dans une semaine bonne chance nous sommes de retour chez jacquot le serment juste devant nous dans la s14 donc il n'est pas encore démonté bien évidemment hola salut du coup on est parti pour le démontage vous avez déjà fait deux trois trucs genre enlever le capot parce que sinon c'est chiant les quelques vidanges genre refroidissement et tu m'as dit boîte c'est ça refroidissement et boîte voilà la perte de temps qu'il doit en foutre partout forcément tu m'a expliqué donc faut d'abord enlever la face avant l'histoire de la place tomber la face avant pour se faire un peu de place tomber l'échangeur le pipping et tout ce qui va par choc bien sûr après on va attaquer sur tout ce qui est le faisceau on va descendre en dessous et s'occuper de la boîte de vitesses tout l'art de transition et tout tout ce qui nous emmerdera au passage ouais les du 8 tout ça voilà voilà c'est facile à dire il reste plus qu'à faire exactement exactement et bah c'est parti ça c'est bien de bosser sur autre funest 13 non on rentre si a fait en fait non on est ici avec le pipe in où Wouhou ! Ah tu peux l'enlever la crache-bas ? Je crois pas d'accord ! Attends ! Nickel ! Elle est bien cette couleur hein, le bleu comme ça... Bleu slash vert ouais, je suis sûr. Nickel ! Ça se vide vite hein ! C'est vachement satisfaisant comme des montages hein ! Vraiment plug and play euh... Ça sent qui bien ouais ! Ah ouais ! Ah oui, tiens quand t'as travers ce bâche ! On a bien fait mettre une bâche ! Ouais tu vois ! Les imprévus euh... Ah ouais, mais toi c'est la vie ! Essayez numéro 2 ! Yeah ! Mais cette fois on a bien fait bien ! On va quand même encore en rester ! Ouais je pense ouais ! Peut-être essayez de l'orienter un peu vers là-bas quand ça y est tout qui tombe dedans ! Ok ! Et là je pense qu'on va... Oh c'était vraiment ! Ça c'est la masse ? Ouais ! Tac ! Et là ! C'est un par chaleur ? Ouais d'origine ! Clen et de la sonde c'est ça là ? La lambada ! La lambada ! Faut que je laisse pas stop ! Ouais ! Je vais y arriver ! Elle a pas pété ça ! Et là du coup t'es sur quoi ? Bah les périphéries, auprès de l'alternateur, des barreurs... Toutes ces conneries quoi ! Je l'ai connu ! Il y avait encore... Il y a des tout d'origine autour ! Juste en fait ! Le premier jour où je suis venu ici, c'était pour l'aider à faire sa bout de vitesse ! Ouais ! J'ai dit... Il y a trop de trucs qui est cassé ! Mais ça ça gère ! Mais ça ça gère ! Il y a des trucs qui voulaient monter du coup un gros ! Il me dit... Non mais t'as ça ! Mais t'as encore ça ! Il me dit... Mais ça tu peux enlever ! Ça tu peux enlever ! Ça tu peux enlever ! C'est parqué ! Il avait fait la caisse, elle est repartie avec 10 kg de moins ! Ouais et puis elle est vidée, elle est sautée aussi là ! Bah là maintenant, au bout de 4 ans, il y a un petit peu d'évolution ! Ouais ! Non mais je crois qu'on est pas mal là ! Il valait mieux run une carte hors-cham qu'une carte stock parce qu'avec la stock tu peux fondre tes pistons ! Ouais ! Mais ça quand j'ai entendu ça j'ai fait mais quoi ! C'est trop pauvre ! C'est les pistons au fait d'origine qui aiment surtout pas les sur-températures d'huile ! D'où le copain ! D'accord ! Donc là du coup, histoire de faire le point, on a enlevé toute la face avant, échangeur d'air, radiateur, les durites, filtre à air, essence ! On a débranché le faisceau je crois ! Voilà, une partie du réseau qui est... Échappement, ouais ! Axe de transmission ! Bon transmission ! Voilà, la DA encore accrochée qu'on va pouvoir enlever ! Ouah comment il se vide super vite ! En 5 secondes ! On est mais turbo ! C'est bien, je trouve que tu fais vraiment les choses bien ! Ouais, moi j'ai tenu à celui-là ! Ouais ! Ouais, le SR20 ! J'avais pas envie de le casser tu vois ! On a eu de la chance les Européens d'avoir le SR20 d'origine ! Parce que les Américains... Je t'ai dit qu'un petit SR20 se serait quand même plus fiable qu'un SR18 ! C'est un moteur sur lequel il y a eu beaucoup plus de préparation ! Je le trouve déjà plus attirant ! Il a plus de potentiel ! Oui, statiquement même, je parle plus en termes de préparation mécanique ! Et ouais, il y a quand même de la chance avec tout ça ! Je sais qu'un moteur Nissan SR20, ça coûte bien plus cher une semaine avant l'air et le soir ! Ouais bah oui ! Voilà, je me mets dans le bon sens ! Tu démontes les supermoteurs ? Ouais, ouais, c'est bon ! J'ai fini ! Ah bah ! Déjà rapide ! Grue d'atelier ! Autrement dit, chèvre ! Ou alors pour les Alsaciens ? Girard ! A long goût ! Oh non ! On est en Moselle ainsi des fois ! On s'apprécie, on s'apprécie ! Je crois que là, je suis tellement bien positionné que ça descend pile sur la 14 ! Première petite galère par rapport au support moteur ! L'écrou ne veut pas s'enlever ! Je peux pas maligner ! De toute façon, concrètement, on peut le sortir sans, c'est pas le problème ! J'aime bien avoir tout le libre ! Parce que c'est plus simple pour enlever ! Bon, concrètement, je pourrais réussir à le débloquer ! Mais il y a ce turbo qui est juste là, il ne faut pas ! Voilà ! Alors, tout ça, c'est pas mal vu ! Ok, maintenant, il faut réussir à le... Ah putain, j'ai à jouer avec ! Tu veux une autre allonge ? Ouais ! Il n'était pas desserré, je confirme ! Ah bon ? Où il y allait ? Ah ouais ! D'un coup ! J'ai cru que ça avait patiné moi ! D'un coup ! Ah il risque pas de se sauver ! Vous avez une galère, passez par là ! Oh ! Oh ! Oh ! Combien de temps pour tomber un SR20 ? 2 heures ! Même pas de temps ! Eh, sans pompe, sans passe rien, j'avais pas comme des cartes Ah mais... C'est le chinois Il y a des coups qui me faisaient chier Tout neuf Fier, même derrière ça J'en ai des poils, putain C'est ouf T'as mis 7, 15 à la sortie C'est ça, bon voilà quoi Bon, il reste encore du démontage, bien sûr Mais... Voilà La pète est là Ah, elle est là, la Screamer Screamer Pipe Avec... A côté, pour la ligne Père Power Fais-le voir la biscuit à moitié serrée là La rondelle Ah ouais Et tu vois, j'avais déjà des rondelles Nord-Doc, tu sais Et encore, ça suffit pas Tu vois bien mieux le turbo déjà, hein Plus simple Beaucoup plus simple Bon, il est pas très gros, hein Putain, tu veux pas faire comme dans les autres, là Des billets Et puis tu les jettes comme ça Et après tu reviens à la maison, tu sais, dans le reste de la vidéo Et puis tu jettes le truc comme ça Oh non C'est qu'elle haricaine, ouais C'est beau, c'est tout beau Il est sorti C'est pour le faisceau que vous devez tourner Bah, parce qu'en fait, l'origine, il passe derrière le bloc de chauffage De toute façon, il veut virer le bloc de chauffage Autant le sortir, c'est beaucoup plus simple Ah, sans faute Le bloc de chauffage Tu peux déjà déconnecter le calcul si tu veux Comment il s'installe, le hors-cham là-dessus ? Ah, j'ai déjà dit Non, mais comment est-ce qu'il s'installe, genre ? Ça se soude ? Ouais, c'est soudé, ouais Ils font une petite manée, puis il y a un petit pont Un petit pont, ils appellent ça Que t'es obligé de déplacer à un autre endroit Pour qu'ils prennent la carte hors-cham en compte, en fait Donc, du coup, une fois que ça, ça a été fait dedans Tu peux remettre les cartes que tu veux hors-cham Là, stage 1, stage 2, stage 3 J'ouvre du faisceau, hein, ils abusent à mort Voilà Il faut soulever juste la petite languette Ouais, j'avoue Et puis si tu veux pas la péter Juste légèrement, et après tu tires sur le câble C'est de la bonne câble, finalement Parce que t'as jamais trop emmerdé avec les relais bleus Le gainage d'origine, j'aime pas, ça fait moche Mais est-ce qu'il est fiable ? Ah, le faisceau, oui Le faisceau, oui Franchement, avec les années J'ai vu plein de caisses de différentes marques Et les faisceaux, ils sont tous pour oeuvre Alors que chez Nissan, putain, je suis choqué, quoi Et voilà Trop ! C'est fini ! Allez, tu en ! Magnifique ! Et voilà ! Et ben voilà ! J'ai dit que tu se représente SR20 DET Il sera dans ta caisse aussi ! Ouais, ouais, quand il sera dans ta caisse ! Putain de merde ! On va le mettre dedans, à mon avis, ça sera pas le plus compliqué Non, non, c'est plus l'adaptation du faisceau déjà Et puis des belles finitions aussi ! En tout cas, merci de m'avoir invité ! Ça fait plaisir ! Pas de problème ! Tout est prêt ! Reste plus qu'à voir avec Mike ! Bon ! Eh bien, ça y est ! Paulo ! Bonsoir ! Mike ! Salut ! Ça va ou quoi ? Ouais, ouais, carrément ! Merci beaucoup ! T'as l'air excité, toi ? Peut-être ! Non, c'est un truc de fou, mec ! Merci ! Déjà, merci d'avance ! C'est le bonjour ! C'est ce que c'est ! J'étais en cherchant il y a pas longtemps ! On est équipés, on a tout ce qu'il faut ! Un van qui a l'air très neuf, quand même ! C'est pas du tout ça ! C'est pas du tout ça ! Bon allez, on va pas tarder, il faut y aller ! C'est parti ! C'est très confortable ! J'ai limite l'impression d'avoir le mal de mer ! Ça fait bizarre de faire ce trajet en étant passager seul ! Nous sommes arrivés ! Il y a Jaco qui va arriver aussi ! En attendant, j'aurais été satisfait ! Que dis-tu nous explique comment on fait pour charger un moteur dans le van ? Alors, le moteur ! Le SR1, j'ai été chercher un SR20 du coup pour ma Sephiro ! La boîte dans le fond, bien calée ! Pas que ça bouge, pas que ça roule ! Ça c'est bien aussi ! Et après, on met une palette, moteur, on sangle sur la palette ! Ça évite que le moteur bascule, etc. Les swaps, il y en a qui aiment bien remonter l'ensemble d'un coup ! Moi je te conseille, c'est que tu mets ton petit bloc en place PPR, et après, tu t'encouples ta boîte par en dessous ! Ah ouais ? Ouais, moi je trouve que c'est moins chiant ! Tu mets un peu plus de temps, mais tu galères beaucoup moins, ça t'évite de défoncer tout dans le moteur ! C'est quoi, tu mets la boîte avec, t'es obligé d'incliner, etc. C'est un peu bonheur quoi ! Ouais, c'est vrai ! Petite technique de blader ! Ok ! Ça marche ! On va sortir la muscle après ! Ouais ! T'es un fit boy maintenant, donc ça va aller ! Ça marche ! Ouais, peut-être ! Là, il y en a dessus ! C'est quoi, tu mets le chou ? Oui, monsieur ! C'est un vrai chouesse ! Oh ! Ah, j'avais pas fait attention ! La mousse a été changée avant les Echnova Days, mais elle a pris quand même pas mal la poussière, donc pour les 30 euros que ça vaut, autant la changer ! Voilà, autant la changer ! Ah, en terre, t'es bon ! Ouais, si tu veux, reste comme ça ! Si tu veux, ouais ! Je peux te donner un ! Je peux te donner un petit chiffon ! Allez, si t'as, on protège ! Pas de chou en fait ! Il est long, hein ! Ouais, il est assez long ! Bon, on peut mesurer ! En fait, le problème, c'est que je suis pas sûr qu'avec la chèvre, tu vois, la chèvre, il faut qu'elle passe en dessous, qu'on ait assez de longueur, pour le poser ! Peut-de-chose prêt ! Allez, un 57 ! Ah, un 80, c'était peut-être en dessous ! Ah si tu vois, un 80 ! Un 80 ! Ah, ça devrait passer ! Ça devrait ! Je pense que c'est mieux d'envoyer la boîte en premier, non ? Ouais, ouais ! Par contre ! La palette, ouais ! Si, 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 il va falloir soulever la boîte ! Pour enlever les pneus, voilà ! Tu peux déjà enlever les pneus ? Hop ! T'en sens les pattes ! Hop ! On va falloir l'enlever ! T'arrives à tenir là ? Ouais ! Allez ! Allez ! Alors, attends ! Je jouera pas que les draps ! Comment on est ? Ouais, on est large pour le pare-choc ! Ouais, ça va pas ! Vas-y, tu peux remonter ! Tu touches-le vers moi ! Allez ! Allez, descendez ! Attention ! Et là, on est dedans ! Bah non, du coup, pas de palette ! Ah ouais ! Bah alors, on l'a posé directement ! Parce que sinon, en hauteur, en fait, on était mort ! Un litre ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Comme des prouvres ! Tu peux demander au chef ! Le radiateur ! Le Michy ! Double fan avec ! Thanks, man ! En plus, il est tout propre, tu vois ! Ouais, il va ? Ouais ! Bah, le faisceau, une bonne partie sur le bloc ! Là ! Et le reste, t'es là ! Ok ! Super ! Comment tu veux le sangle ? Je vais juste mettre une sangle de chez à côté ! Il va être tenu comme un démon, tu sais ! Dans une cage ! Donc là, on a le moteur ! Ouais ! Le faisceau complet ! Ouais ! La boîte ! Le MAF ! Le MAF ! Le radiateur d'eau ! Avec, du coup, radiate d'huile ! Kit Mishimoto et tout ! Ouais ! T'as ton air de transmission ! T'as des crochets ici ! Ouais, ouais ! T'as des crochets d'arrimage ! Pour s'angler, hein ! Je voulais passer au-dessus, mais... Là, juste comme ça, tu vois, il est maintenant les deux côtés ! Ah ouais ! Et là, il bouge plus ! Ah ouais ! Oh la moche ! Parfait ! Ah monsieur, merci ! Bon, bah écoute, mec ! Merci beaucoup ! Ciao ! Ça fait plaisir ! Allons mes copains ! Ciao ! Bon plaisir ! Bah ouais, grave ! Sur la piste ! T'es quoi ? Toi, ça va ? Moi ? Ouais ! Je suis allégé ! Clif de carbone dans le portefeuille, mon gars ! Il y a de la merde ! Ah ouais ! Même pas le temps de faire les présentations directement à l'action ! On a pas le temps ! On a pas le temps ! On a pas le temps ! Il a dû à ce qu'il compte, les mains ! Ouais, c'est bon, t'inquiète ! Ouais, ouais, je suis allé bédier, mais... Il faut qu'on enlève la boîte et le mette sur porte-moteur, tu sais ! T'as un portefeuille ? T'as un portefeuille ? Ouais ! T'as un portefeuille ? T'as un portefeuille ? T'as un portefeuille ? Ouais ! Bon, vas-y, on va l'amener ! Deux minutes ! Ouais ! Bonne étape ! Compétition de patch ! Ouais, ouais, c'est ça ! C'est avec du 16, ouais, c'est certainement de la FP, plus que c'est du départ anglais ! Ce qui est bien, c'est qu'on appreuve, non seulement qu'il tourne fort, des bonnes pièces, et en plus, on a preuve de luxure, quoi ! C'est de ouf, quoi ! Il n'a pas une trace, hein ! Ouais, il a l'estrie, quoi, juste, mais... Il a l'estrie, mais par contre, il n'a pas de trace, ça, du coup ! Yes ! Encore ? Allez, oui, oui ! Ah ouais ! Ok ! Voilà, ok ! Faut que je les sens ! Ok ! Il est vachement haut ! Ah bah, voilà, ça sert à ça, ouais ! Là, tu peux travailler en hauteur ! C'est vrai ! Parfois, il n'y a plus qu'un ! Dernière marche ! Ça y est ! Merci ! Oh, finesse ! C'est beau, ce petit carter en inox, là ! Ouais ! Ouais, ça va quoi, ça ! Ça charge des grévilles en alu, là ! Ouais, il est sous de l'autique, c'est propre ! Ouais ! Ouais, déjà, ouais, il fuit pas dans tous les sens ! Parce que les quatre compressions étaient identiques, quasiment ! Ouais ! Plus ou moins, ouais ! Donc, si c'est stable comme ça, c'est bon aussi ! Mais, c'était assez faible ! Bon, après, c'est le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'écor, quoi ! Ouais, c'est ça ! Avec un stage 2, je pense qu'il va réussir à tourner ! En tout cas, c'est une très bonne base ! La servante ! C'est la servante ! Ah, la servante ! Elle a pas fait de gaffe, là, pour Youtube ! Tu vas même te faire censurer, je pense ! Ok, bah, si c'est comme ça, elle s'est retourné ! Ah, il y a même toutes les durées de qualité ! Ouais, c'est cool, c'est qu'il est déjà un peu... Ouais, ouais, il a... Un peu modif... Ah, il est surtout fiabilisé ! S'il serait parti sur un bloc stock ! Ah ouais ! T'as déjà un paquet de caisse à racheter ! Beaucoup plus de travail à faire ! Beaucoup plus cher ! Bah, de base, il n'y a plus qu'à mettre ! On roule un peu, et après, tu verras ! Ouais ! C'est pas un quoi, ça ? Soit un jump speed ou une crampe ? Non ! Ouais, il avait dit ! Mais... On se disait qu'on pouvait bypass comme ça, le bruit, parce que ça sort en dessous ! Bah, attends, de voir ce que ça fait à l'échappement ! Mais ça, le problème, c'est quoi ? C'est pas une vraie wastegate externe ! Bah non ! C'est... Parce qu'en fait, entre tes deux chambres, donc ta turbine qui sort là, et ton clapet de wastegate interne, t'as pas une très bonne étanchéité sur les elbows comme ça ! Donc t'as forcément un peu de gaz de là, qui vont là, et donc en fait, t'as une fuite à l'échappement permanente ! En fait, c'est pour faire un bruit de screamer pipe, donc avec une wastegate externe, mais en version wastegate interne ! Moi, je changerais comme l'elbow pour essayer sur un truc plus... Ouais, tout dans le long tube ! Ouais, tout dans le long tube ! En turbo d'origine, ça suffit ! Ouais ! Tout buen ! Protection thermique autour ! Ça, c'est le truc Gécatech, qui permet d'avoir ta dépression directement sur la sortie de turbo ! Donc ça me faisait pour le boost contrôleur ! Ouais, pour le boost contrôleur, les dumbbells... Nous sommes silencieux devant tant de connaissances ! Ouuuh ! Et y'avait déjà les injecteurs qui étaient changés ? Non ? Je crois, ouais, par du NISMO, 555 ! Les NISMO, ils sont jaunes ! Je crois que t'avais dit qu'il y avait des ajouts ! Oui ! Ils sont jaunes ! Ouais, ils sont jaunes, mais... C'est ça, j'ai demandé ! Est-ce que les NISMO étaient jaunes, ça ? Ouais, je sais pas, mais... Jaune, c'est pas l'origine ! Non, ouais, ils sont... Je sais plus si ils sont violés ou des gris, ceux-là ! C'est pas les Airbus 26 qui sont violés ! Je sais même plus ! Moi, j'ai arrêté le tuning ! Dit-il avec trois caisses en projet ! Vous voyez ce que j'ai envie de l'arrêter ! Ils sont en projet ! En fait, le fait qu'ils sont encore stock, mais dans son jus, en bon état, donc avec peu de perte d'huile... Je vois pas de fuite d'échappement, peut-être que ça soit non plus ! Ça montre que c'est un bloc qui était plutôt propre, donc dans une caisse certainement bien entretenu ! Et là, il y avait une fuite sur le carter à la frontale ! Il y avait partout sur le bloc qui était dégueulasse ! Ah oui, parce qu'il est en deux parties, là, du coup ! Bah, t'as le carter à frontale qui tient chez ta distribution, ouais ! Parce que c'est HN aussi ? Ouais, c'est ça ! Comme sur PW ! Faut que ça soit étanche, vu que... Ils ont changé, là ! Ouais, du coup, bah on fait le swap chez toi ! Tu m'as convaincu, t'es très gentil ! Ça me va très très bien ! Oh bah oui ! Baptiste l'a convaincu ! Ouais ! Vous, tous les deux, vous m'avez convaincu ! Tous les deux, je pense ! Ouais ! Bah, il m'a donné suffisamment de preuves ! Si, le service est GDL ! Ah ! Il a fait... Travail custom ! C'est cool ! Oh la vache ! Alors, ce qui est cool, c'est que t'as de la passe, tu vois ! Ouais ! Ouais ! C'est cool, là ! Ah, t'as mis les spots ! T'as génial, là, tu peux bosser... Ah ouais, en vrai, c'est encore mieux ! On se mis, ouais ! Ah, il y a une échappement ! Quoi ? Ça va pas trop chanter, ton truc, là ? Je sais pas ! Il a deux tubes droits, quoi ! Tu vois, le mec... Ouais, ouais ! Allez ! C'est en bonne conscience qu'il a mis deux silencieux, mais... Ah, les sorties, elles sont cool ! Ah, c'est ça qu'il fournit sur le site, ça, non ? Non ! Je les ai faites ! Sérieux ? Oui ! C'est un coude à 90, un bout de droit, soudé sans apport, là ! Et là, un anneau en linox soudé et puis poly ! T'as l'impression que c'est une sortie d'origine, limite ? C'est clair ! Ouais ! Et en fait, c'est tout fait maison, quoi ! Ah ouais, non, mais là, il y a du taf, quoi, quand ! Franchement ! C'est quoi de super travail ! T'as fait où tes blocs à l'eau, là ? Ça vient d'Australie, ça ! C'est un kit spécifique ? Ouais ! Tu veux retraiter tout le châssis, après ? Ah, tout va être fait, ouais ! Et sablé complet, le châssis... Ouais, ouais ! Là, c'est assemblage à blanc, une fois que tout est fait, je redémonte... Donc là, c'est le moteur de 300 ZX, par exemple, mais en atmosphérique, c'est de V6 ! Tu t'es décidé de le couvrir ! Ça y est, normalement, c'est étanche ! Eh bah, merci ! Merci, 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 merci ! Putain, j'ai trop merci ! Ouais, on va partir ! Tu peux pleurer entre caméra, t'inquiète, c'est bon ! Ça y est, c'est bon, l'émotion, on peut redescendre ! Heureusement qu'on a le justificatif pro ! C'est une bonne partie d'avoir YouTube, du coup ! Bon ben voilà, c'est fait ! Je vais enfin pouvoir avancer dans le drift ! Je sais ce que vous allez dire ! Oui, mais c'est quand même ton daily ! C'est quand même dommage ! C'est bon ? Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je pense que ça va vous surprendre ! Prochainement, on va réviser le SR20 avant de le mettre dans la caisse ! En ce qui concerne le CA18, du coup, on a une consommation d'huile assez grande ! Avec la Lean Stock ! Voilà, c'est peut-être joué de queue de soupape ou de segmentation ! En tout cas, il est fatigué, les internes sont fatigués ! Voilà ! Peut-être qu'on le démontrera pour voir ce qui n'allait pas ! En tout cas, un avenir radio attend de la S13 ! Sur ce, la puissance à tous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501